La sinusite, c'est une affection caractérisée par une inflammation ou une infection des sinuses. Les sinuses, ce sont des cavités infractueuses qui sont situées au niveau de la face. Ce sont des pores qui sont situés au niveau de la face et nous avons plusieurs types de sinus. Nous avons les sinus antérieurs, notamment les sinus mastillaires et l'ethmoïde antérieur et les sinus frontaux au niveau du front. Cette affection est causée par des microbes, plus souvent, des virus, des bactéries et même des champignons qui sont souvent responsables de cette affection. Les symptômes sont divers et variés. Les patients se plaignent souvent d'obstruction d'asal, c'est-à-dire qu'ils viennent en consultation chez le médecin parce que le nez est bouché ou parce que le nez coule. Donc, on parle de rhinoré. Et l'écoulement peut être liquide ou purulent, donc jaunâtre et ça dérange le patient ou l'entourage, ce qui amène le patient à consulter. Il peut y avoir également d'anosmie, c'est-à-dire que le patient ne ressent plus les odeurs ou il y a une baisse des odeurs. Le plus souvent, c'est des patients qui, quand ils sont à domicile, quelque chose brûle à côté d'eux, mais ils ne savent pas et c'est l'entourage qui se plaint. Et donc, c'est ça qui peut les amener à consulter. Et également, il y a un symptôme qui les amène, les céphalées. Alors, pour prévenir cette affection, il faut déjà éviter les facteurs de risque. Ils sont l'exposition au froid, ceux qui portent souvent le doigt dans le nez parce que le nez est irrité et tout ça. Éviter de rester dans un environnement où il y a trop de poussière, d'accord ? Parce que c'est ces environnements qui favorisent l'inspiration d'assez de microbes et donc favorisent la subvenue de cette infection-là. Merci.